Dans cette vidéo, on va s'intéresser au re-haul de luxe avec le trait EDM, c'est très important, on ne pourra pas la jouer avec le trait Dazzler. En général, tous les champions EDM se jouent avec le trait élu EDM. Pour les équipements de luxe, on va essayer dans l'idéal de la jouer avec une Gunblade pour soigner toute sa team. Elle va être jouée avec des Breezeurs qui auront beaucoup d'HP, du coup sur les combats un petit peu long, ça fera la différence la Gunblade. Un Rabaddon pour maximiser ses dégâts et un Gantelet précieux pour avoir le plus de chances possible de crit avec son sort. Quand vous allez prendre luxe EDM, elle aura déjà des chances de faire un coup critique avec sa compétence, mais avec le Gantelet précieux, ça va encore augmenter vos chances et c'est ce qui va maximiser ses dégâts. L'objectif de luxe, ça ne va pas être de se tourner vers de la régène mana, l'objectif ça va être de faire un très gros S3 pour aller one-shot la backline adverse. Que ce soit un TF par exemple avec un Morello, que ce soit une Harry avec Sentinelle plus KDA ou que ce soit encore un Carthus avec un casque adaptatif. On va simplement profiter de notre Frontline qui sera assez solide avec pas mal de Breezeurs pour permettre à Luxe de mettre un gros ulti et enchaîner avec d'autres ultis de notre composition EDM. La clé de la composition, c'est d'avoir un deuxième carry et ça va être Zack dans notre composition. Zack 2, c'est vraiment la clé de la compo une fois qu'on a Luxe 3. Zack 2, ici ça va être meilleur que Set 3 et ça va être meilleur que Jax 3. Pourquoi ? Parce que Zack, ça va être à la fois un personnage qui va porter de bons équipements Frontline et à la fois un personnage qui va aussi pouvoir porter des équipements qui vont facilement augmenter son AP. On a par exemple un Crown Guard qui sera un équipement parfait sur Zack. Ça va à la fois lui procurer de la tankiness avec un bouclier et à la fois lui donner de l'AP supplémentaire pour caster avec l'ulti de Luxe. L'avantage d'avoir Luxe EDM, c'est qu'on va pouvoir faire un ulti de Luxe niveau 3 avec un Zack niveau 2. Du coup, ça va vraiment augmenter les dégâts de notre team et on peut compléter son équipement avec par exemple de la Frontline qui va lui donner un bouclier, ce qui va très bien synergiser avec la Gunblade. Comme ça, on aura un bouclier et pendant ce temps, Luxe va pouvoir soigner les points de vie manquants de Zack. Et on pourra lui mettre des équipements un petit peu utilitaires comme par exemple le casque adaptatif ou un Ioniq en troisième équipement. On aura une meilleure moyenne de top avec un Zack 2 et des bons équipements plutôt qu'avec un 7-3 ou un Jax 3. C'est un peu la condition idéale pour que notre composition en late game performe le plus possible. Pour réaliser la composition, on va partir au niveau 7. A partir du niveau 7, on va commencer à Roll pour récupérer déjà notre Luxe avec le trait élu EDM. On va ensuite continuer à Roll au niveau 7 pour aller chercher notre composition. un Jax 2, un Gragas 2 et si possible un Z2, mais Z1 sera déjà très bien pour le proc EDM. Vous n'êtes pas obligé de monter Jax en 3 étoiles. Si ça vient naturellement, vous pouvez le monter, mais ce n'est pas notre condition de victoire dans la composition. Et dans l'idéal, on va aller chercher une Ilaoi. C'est vraiment le personnage pilier pour faire sa transition en late game. Au niveau 7, toujours, on va essayer de Roll les personnages les plus importants dans notre composition. En priorité, Luxe 3. Et en deuxième priorité, Zag 2. C'est vraiment le cœur de la composition. Si on a terminé notre Luxe 3, on ne va pas s'arrêter au niveau 7. On peut continuer la composition au niveau 8. Et là, on va prendre un personnage qui va nous permettre de régénérer un petit peu notre mana avec Hyper Pop. Dans l'idéal, on va rajouter un Ziggs à la composition. Comme ça, on aura aussi le trait Dazzler avec Luxe. Mais si vous n'avez pas de Ziggs, vous pouvez très bien rajouter Lulu. On préférera plutôt le trait Hyper Pop à Dazzler pour permettre à Luxe de caster le plus vite possible. Tout en ne négligeant pas ses dégâts. On a vu que c'était le plus important pour aller one shot la backlay. Passer niveau 8, si vous avez déjà votre Luxe 3, ça vous permettra aussi peut-être de passer Zag 2 le plus rapidement et le plus efficacement possible. Sachant que c'est quand même un héros qui est assez contesté par beaucoup de compositions, notamment les Hearth Steel. Il y en a beaucoup qui aiment bien jouer Zag en frontlane. On aura donc au niveau 7 la composition suivante avec Luxe EDM. 4 Breezeur, 5 EDM avec le trait de Luxe et de Mocheur. On aura donc Zed dans la composition, 7, Zag, Ilaoi, Gragas, Jax ainsi que Luxe. Vous n'êtes pas obligé d'aller récupérer le 7 en 3 étoiles. Si ça vient tout seul, c'est du bonus. Mais c'est un héros qui est très souvent contesté. Par les Hearth Steel, c'est un excellent personnage avec Zag. Du coup, ce n'est pas forcément évident d'avoir les deux héros parce que vous allez être contesté. Et en plus, c'est un personnage qui est assez populaire dans les compositions Country. Du coup, on ne va pas forcer le 7. S'il vient, tant mieux. Mais ce n'est pas une condition indispensable pour faire performer la composition. Et au niveau 8, comme je l'ai dit, on rajoutera Ziggs. Et au pied, on rajoutera Lulu le temps d'avoir Ziggs. Les Augments, ça va être très important dans cette composition. On a besoin d'Augments spécifiques pour la faire performer. On ne va pas prendre d'Augments pour améliorer son économie ni améliorer son expérience. On va plutôt prendre des Augments de board. On a Martyr qui est très bien. On a Mourir sur scène qui va très bien fonctionner vu qu'on va jouer avec 4 briseurs. Tous en rang fonctionne aussi très bien. Vampirisme est dans l'idéal. Protection royale est sans doute la meilleure Augment ici puisque ça va énormément booster. Le Zac qui va accompagner notre luxe dans les carriers. Et bien évidemment, vous pouvez prendre une baguette magique. On va faire beaucoup de dégâts AP. On a besoin de beaucoup de baguettes dans la composition. C'est une Augment qui peut très bien fonctionner. En définitif, les Augments Gold sont sans doute les meilleurs Augments pour jouer la composition. C'était Shuriken. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.